et les bougues sociales a effectué une mission d'itinérance auprès des membres du Présidium de l'Union Sacrée pour la Nation. Augustin Kabouya s'est rendu simultanément chez Jean-Pierre Bemba Gombo, Modeste Bahatiloukwebo, Christophe Mboso, Kodiakwanga. Au terme de cette mission, le secrétaire général de l'Union pour la Démocratie et les bougues sociales, Augustin Kabouya, a déclaré venir de se concerter sur ce qu'elle peut faire pour le bon fonctionnement et la réussite du deuxième mandat du président de la République, Félix-Antoine Chisekédi-Chilombo. Suivez. C'est une mission d'itinérance que le secrétaire général de l'UDPS a effectuée auprès de membres du Présidium de l'Union Sacrée de la Nation, plateforme politique qui a porté la candidature de Félix-Antoine Chisekédi-Chilombo à la dernière présidentielle. Élie, comme député au niveau national, il est normal qu'on puisse se concerter pour voir l'avenir de notre plateforme politique de l'Union Sacrée, qu'est-ce qu'elle nous convient. Voilà un peu. Interrogé sur la nomination de l'informateur, le secrétaire général de l'UDPS a préféré s'en remettre à la seule volonté du chef de l'État. Celui qui nomme l'informateur, c'est le chef de l'État. Je ne vois pas comment TGP répondre à une question. Si vous voulez connaître, si le chef de l'État a désigné un informateur, allez tout droit au palais de la nation, vous allez trouver son porte-parole. C'est à elle que de répondre à cette question. Moi, je suis membre du Présidium de l'Union Sacrée. Vous m'avez vu rencontrer le vice-premier ministre et le ministre de la Défense, Jean-Pierre Mbemba, le président du Sénat. Et maintenant, je suis avec le président de l'Assemblée nationale. Et voilà un peu. Il n'y a pas autre démarche que ça. Et puis, la création de la plateforme Pacte pour les Congos, retrouver des vitales caméras, suscite des réactions au sein de la classe politique congolaise. Suivez tout à tour, Bazin Pembe de l'AFDC, Yannick Nvoumbi de l'ARCN, ainsi que Clément Mouza de l'Écide, cette formation politique chère à Martin Fayoulou, au micro de Maxime Akabou et héritier Tobilane. Maître Bazin Pembe, secrétaire national à l'AFDC, appelle à arrêter cette aventure de mesurer de vitales caméras et de consorts à travers leur pacte pour un Congo retrouvé. À la prise du pouvoir du président de la République, Félix-Antoine Tchoulon-Gouti-Sékédi, l'image du Congo a été redorée. Et donc, aujourd'hui, c'est ce trompe-laissable de dire que le Congo est retrouvé. Créer un pacte de police, de circulation routière pour arnaquer les gens, c'est ce qui est inacceptable. Nous sommes allés aux élections sous le label de l'union sacrée, avec une télévision, la vision du président de la République, basée sur la paix, la sécurité et le bien-être du peuple congolais. Aujourd'hui, nous attendions à ce qu'un informateur soit nommé pour que la majorité soit identifiée et que nous ayons un premier ministre. Ce que M. Kaméry est en train de faire, c'est un chantage. Il en train d'intimider le président de la République. Il en train de chercher comment arracher de force la primature du président de la République. Et ça, nous disons que c'est l'union sacrée. Ça ne passe pas. Et moi, je demande aux sociétaires de l'union sacrée et de la nation de se retrouver dans l'urgence et mettre des points sur les yeux et condamner le comportement de M. Vital Kaméry qui est en train de chercher comment dédoubler aujourd'hui l'union sacrée de la nation pour ses intérêts égoïstes. Maître Yannick Wombi, porte-parole de l'ARCN, voit plutôt des intérêts personnels dans la création du pacte pour un Congo retrouvé. Au sorti des élections, les acteurs politiques peuvent se réunir, constituer une force pour essayer de faire voir à l'autorité suprême que nous avons une grande force. Donnez-nous la plus grande part. Mais est-ce que c'est pour les intérêts de la population ? Ça, je ne crois pas. Je crois que je l'ai dit. C'est vraiment des profiteurs stationnistes. Ma plus grande crainte, c'est que c'est une initiative qui va s'apparenter à une forme de chantage. Je veux dire, par exemple, nous avons ça et rien d'hérité. Donnez-nous la climatique. Donnez-nous l'Assemblée nationale. Sur fait, ça, il va y avoir un critique. Mais de toute façon, en politique, il n'est pas interdit aux acteurs de réfléchir profondément. Ils retrouveront des mots nouveaux pour distraire la République, rétorque Maître Clément Mouza de l'ECID. Ils trouveront des mots nouveaux pour distraire la population. Déjà, l'Union sacrée a été criée dans le but d'organiser des élections chaotiques. Et vous avez vu le résultat aujourd'hui. Cela ne nous intéresse pas en tout cas à notre niveau parce que nous savons qu'il n'y a pas eu d'élection. Et lorsque vous regardez la catégorie de tous ces mondes-là, est-ce que vous pouvez vraiment parler avec la population pour qu'elle vous dise quelle est l'opinion qu'elle a sur ces personnes ? Ils ont tous géré la République. Ils sont en fait dans un système où il veut à tout prix continuer à prendre le peuple à notre âge. Mais le peuple va se réveiller. Dans un autre chapitre, la ministre d'État, ministre de l'Environnement et Développement Durable, Ève Bazaiba, Massoudi a clôturé mardi les états généraux des forêts de la République démocratique du Congo, tenus pendant six jours dans la ville-province de Kinshasa autour du thème « Les forêts de la République démocratique du Congo, nouvelles locomotives de son développement socio-économique et des luttes contre la pauvreté, les déséquilibres et les effets des changements et désertifications ». Maya Maté était là pour les comptes du canal Congo Télévisions et Radio Liberté Kinshasa. Suivez. Ouvert le jeudi 10 janvier au fleuve Congo-Tel, les états généraux des forêts de la RDC s'y sont clôturés le mardi 23 janvier au centre Nganda, Kinshasa. Dans son mot de clôture, la ministre d'État, ministre de l'Environnement et Développement durable s'est félicitée de la réussite de ses travaux tout en reconnaissant que le travail accompli déclenche un autre processus et entrée, entre autres, à la contribution de la mise en place d'un dispositif de suivi et évaluation des recommandations. Ève Bazaiba Massoudi de marteler sur la nécessité pour les populations locales gardiennes des forêts de vivre de revenus de ces dernières ou des alternatifs. Le potentiel environnemental qui régorge la république démocratique du Congo, notamment les forêts, nous donne en même temps la possibilité d'être responsables de ces secteurs. C'est-à-dire, ça nous appartient, nous en sommes des ayants d'oie, nous en sommes des propriétaires, nous vivons dans ces forêts, nous nous nourrissons de ces forêts, mais en même temps ces forêts constituent aujourd'hui la bouffée d'oxygène, si je peux le dire, pour l'humanité tout en terre. Entre temps, le message que je donne à tous ceux qui nous attendent, nous allons protéger nos forêts, c'est vrai, parce que nous avons besoin de l'oxygène et nous avons aussi besoin du pain, c'est-à-dire lier le pain et l'oxygène. La protection des forêts n'empêche pas la gestion durable. Le plus important, c'est la durabilité et la responsabilité que nous avons à gérer ces ressources. Placés sous les thèmes, les forêts de la RDC, nouvelles locomotives de son développement socio-économique et de lutte contre la pauvreté, le déséquilibre écologique ainsi que les effets des changements climatiques et la désertification, ces travaux de 5 jours ont tourné autour de six thématiques, à savoir gouvernance forestière, conservation forestière, transversalité forestière, fiscalité et parafiscalité de bois et l'égalité, transparence et traçabilité. Et puis, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants a, au nom du premier vice, du premier, du premier, du VEPM plutôt, Jean-Pierre Bimbagombo, de la Défense nationale à visiter l'hôpital Roi-Baudouin situé dans la commune de Massina. Une visite particulière qui s'inscrit dans les cadres du partenariat avec le royaume de Belgique. Le point avec Maxime Macabou et Yves Lechwang. C'est au nom du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bimbagombo que le vice-ministre Sameh Adoubango a visité l'hôpital Roi-Baudouin situé dans la commune de Massina. Une visite particulière qui s'inscrit dans les cadres du partenariat avec le royaume de Belgique, d'où la présence de l'ambassadeur de Belgique avec une délégation de médecins belges qui sont deux militaires. C'est là dans les cadres de la mise en application de certains programmes signés lors du récent séjour en Belgique du vice-ministre Sameh Adoubango. C'était une occasion de donner la vraie image de l'hôpital à la grandeur de l'homme qu'était le Roi-Baudouin au travers de cette collaboration pour le bien des patients. Je pense que si je suis ici, je suis venu représenter le VPEM. J'ai Pierre Bemba qui devrait être présentement ici, à côté de madame l'ambassadeur. Notre présence dans cet hôpital marque le partenariat traditionnel qui existe entre la République démocratique du Congo et le gouvernement belge. Nous sommes venus concrétiser, je dirais, la mission que nous avons eu à faire au mois d'avril à Bruxelles, là où nous avons pris l'engagement de relancer la coopération militaire entre le gouvernement belge et le nôtre, qui a abouti à une signature de sofa. Parmi les différentes activités au programme dans le sofa, il y en avait aussi la rubrique ou l'aspect médical. C'est comme ça qu'aujourd'hui, nous sommes très heureux parce que tout ce que nous avons eu à mettre théoriquement commence déjà à prendre corps d'une façon pratique. Voilà, il y a une forte délégation médicale militaire belge pour venir donner leur expertise dans un hôpital général qu'on appelle Roi-Baudin, un hôpital historique pour les deux pays. Pour sa part, l'ambassadrice du Royaume de Belgique, accréditée à Kinshasa, s'est dit satisfaite de la diplomatie agissante entre les deux nations. Oui, tout à fait. C'est la concrétisation, vous la voyez aujourd'hui avec cette équipe qui est là et qui travaille au quotidien avec l'équipe de l'hôpital Roi-Baudouin. Ils travaillent ensemble et c'est ça qui est la beauté de ce partenariat, c'est qu'ils apprennent chacun des uns des autres les pratiques, la façon de travailler. Et donc, c'est une opération en plusieurs séquences. Donc, il y aura des équipes qui vont venir régulièrement continuer ces échanges et ce partenariat qui est enrichissant pour les deux pays. Merci. Tout à fait autre chose à présent. Le rebelle Hadef Iscap a signé une nouvelle incursion dans la localité d'Inguité sur la route nationale numéro 4 la nuit du marty à ses mercredis 24 janvier 2024. En croire les capitaines Anthony Mualouchaï Mbombo, porte-parole des opérations Sokola 1 Grand Nord, le bilan provisoire est des cinq civils tués, trois terroristes Hadef Iscap neutralisés et une arme récupérée par l'armée nationale congolaise. Le point avec notre correspondant sur place, Joël Kamamou. Les terroristes djihadistes MTM Iscap qui venaient le long de la rivière Zuma, en provenance de l'est du RN4, pour traverser cette route principale vers du côté ouest. Mais malheureusement, ils se sont attaqués à notre population. Nous avons perdu au total cinq de nos compatriotes lâchement tués. Au moment où je vous parle, du côté ennemi, nous avons totalisé trois éléments terroristes à neutraliser et une arme récupérée. Poursuivant l'ennemi, le FADC ONI a récupéré un jeune homme qui était kidnappé par ces derniers. Bien qu'il est ressorti là-bas avec de blessures, nous l'avons vite ramené à notre dispensaire militaire, là où il est en train de suivre les soins. Mais sa vie est hors de danger. Seulement, nous déplorons également les déplacements massifs. C'est normal que la population d'annui avait peur des restes à Anguité. Mais le commandant secteur opérationnel Socolin-Incranor, avec son état-major, est arrivé ce matin à Anguité pour prendre des dispositions sécuritaires avec les troupes déployées sur place et mettre en place d'autres mécanismes pouvant contraigner les terroristes qui sont visibles dans cette zone. Voilà pourquoi nous avons déployé des unités partout pour traquer cet ennemi. Nous, étant armés, notre mission principale, c'est de sécuriser les territoires nationaux, la population et ses biens, redonner la paix à notre population. Nous sommes en train d'accomplir notre mission. Nous donnons l'assurance à notre population d'être calme. Parce que toutes les mesures sécuritaires ont été déjà prises. Les troupes qui sont en train de poursuivre l'ennemi en profondeur, là où il a pris la direction du chemin retour, parce qu'il n'a pas reçu à traverser l'ouest et il est rentré du côté ouest. Nous sommes en opération depuis la nuit pour ratisser l'environnement, surtout cette zone où la présence des terroristes est déjà signalée. Tous ceux qui meurent dans des attaques des terroristes, ce sont des Congolais. Il n'y a pas un trésor plus important que la vie humaine. Ce sont nos frères qui sont en train d'être tués chaque jour, parce qu'il y a certains de nos amis qui sont assoiffés d'argent, qui veulent s'enrichir. En tout cas, le message que je leur donne, c'est de revenir à la raison. Au moment où nous allons mettre la main sur eux, nous n'aurons jamais pitié. Et nous allons les traiter comme sous le même rang que les ADEF. Nous ne pouvons jamais accepter qu'il y a toujours, ou même aujourd'hui, dix ans menant, pendant que la guerre des terroristes s'est déclenchée ici à Béni, il y a quand même certains de nos compatriotes qui continuent à collaborer, à donner mes forces sur le plan médiatique, sur le plan opérationnel à ces terroristes. Interrogé sur la main tendue de Félix Antoine Tissaké du Toulombo aux opposants maîtres Clément Mouza, cadre de l'ECID, cette formation politique chère à Martin Fayou-Loumadidi, estime qu'il s'avère nécessaire de se retrouver sur une même table pour discuter, vous voulez-je dire, des questions politiques qui fâchent. Il est au micro de Maxime Akabou et Éritier Tobilando. Oui, je veux dire que c'est une bonne chose, parce qu'il n'y a pas eu élection. Malheureusement, nous avons assisté à la prestation des serrements, et puis à la nomination au niveau de la série. Comme il n'y a pas eu élection, c'est tout à fait normal que les leaders politiques puissent se rencontrer pour qu'ensemble nous puissions étudier, voir les voies et moyens pour résoudre les problèmes de la République. Aujourd'hui, nous avons des défis terrifiants. La République n'existe presque plus. Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons tout ce qu'il faut pour que ces pays soient considérés comme étant un pays de démocratie ? Il n'y en a pas. Donc, étant donné qu'il n'y a pas eu élection, je pense qu'on ne va pas brûler le pays. Comme le disait notre héros, Etienne Tissékédi, la discussion, la négociation doit être dans notre ADN. Le pays est en train de brûler à l'Est. Nous sommes agressés. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Monsieur Tissékédi est resté pendant cinq ans. Qu'est-ce qu'il a fait pour arrêter cette agression ? Aujourd'hui, nous pouvons dire pas grand-chose. Parce que le M23 continue à être là à partir du moment où, sur ce point-là, il nous a réjoints et que nous avons une même vision en termes de reconnaître que le pays est agressé. Il faut étudier ce problème de la République ensemble parce qu'apparemment, seul, il ne va pas s'en sortir. Vous savez que si ça ne dépendait que de ses partages, on aurait peut-être accepté beaucoup de choses. Nous ne ferons jamais la compromission à ce qui concerne le problème de la République. Est-ce que vous êtes en train d'imaginer ce que c'est une agression d'un pays qui a déjà perdu plus de 10 millions de ses filles et fils ? C'est quelque chose d'extrêmement grave. Et vous connaissez le combat de l'ESID, vous connaissez notre combat, vous connaissez le combat d'Amartine Fayoulou sur cette agression de l'Est. Ce n'est que l'un des problèmes de la République. Mais aujourd'hui, l'intégrité territoriale de la République du Congo est non négociable. À partir du moment où nous avons connu un similacre d'élection, où le problème de légitimité du pouvoir demeure. Que voulez-vous qu'on fasse à part des discussions sur les vrais problèmes de la République ? La force de la SADEC s'apprête à s'engager contre le M23, le secrétaire exécutif de cette force, Elias Magossi. À l'heure d'une rencontre avec le gouvernement militaire du Nord-Kivu, le général-major Peter Sherimouami, affirmait qu'il séjourne au Nord-Kivu pour installer formellement la force et s'est rassuré de son succès sur terrain, envie de bouter dehors l'ennemi de la République démocratique du Congo. Suivez. C'est ne plus un mythe, mais une réalité. Récemment déployée dans la province du Nord-Kivu, la force de la Communauté de Développement de l'Afrique australe SADEC va bientôt lancer aux côtés de EFARDEC l'offensive contre le rébel du M23, a indiqué lundi Elias Magossi, secrétaire exécutif de la SADEC, lors d'une rencontre avec le gouverneur militaire du Nord-Kivu, le général-major Peter Sherimouami, tout en affirmant qu'il séjourne au Nord-Kivu pour installer formellement la force et se rassurer de son succès sur terrain. Sa visite consiste, entre autres, à s'imprégner de la situation sur terrain et voir comment aider la mission, établir le besoin, le gouvernement et tous les autres acteurs pour les succès de cette mission. Notez que l'accord portant statut de la force de la SADEC a été signé le 17 novembre 2023 à travers lequel le ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutondola, a souligné l'engagement ferme du gouvernement congolais à appuyer cette force régionale en mettant à sa disposition les facilités diplomatiques nécessaires pour son intervention. Cette initiative intervient dans les cadres de la sécurité collective du pacte de défense mutuelle de la SADEC. elle vise principalement à soutenir l'armée congolaise dans la lutte contre le 1-23 et d'autres groupes armées perturbant la paix et la stabilité dans la région. Entre temps, la société civile du Nord Kivu estime que cette mission ne pourra réussir que si elle bénéficie de l'appui total de toute la population. Faible participation de personnes vivant avec handicap aux élections de 2024 organisée par la Commission électorale nationale indépendante, un état des choses que déplore Mamika Pinga Kamona, membre du parti ATCR, qui encourage les personnes vivant avec handicap ayant des ambitions politiques à ne pas s'éminimiser, mais d'adhérer à des partis politiques pour leur promotion. Elle est au micro de Dédie Moujinga. Cette année, vu tout ce qui s'est passé dans nos élections, pendant et après les élections, nous avons constaté qu'il n'y avait pas la participation totale des personnes vivant avec handicap. Avec la statistique, nous pouvons dire 811 000 de personnes vivant avec handicap qui n'ont pas participé aux élections. Et aujourd'hui, mon invitation se basait juste pour encourager toutes ces femmes et jeunes dames qui ont l'ambition politique de ne pas se minimiser, de se lancer, tout en s'engager dans un parti ou un regroupement politique, afin, dans les années à venir, d'être aussi parmi nos candidates, pourquoi pas nos sénatrices, parce que ce sont les plateformes qu'ils veulent vraiment travailler. Aujourd'hui, il s'avère que nous avons parlé de mécanismes ainsi que des stratégies qui doivent mettre en place pour pousser nos chefs, nos autorités morales, nos dirigeants de partis et des regroupements, enfin, d'inscrire, de présenter les noms des personnes vivant avec handicap dans les prochaines élections. L'univers tout entier célèbre la journée internationale de l'éducation. C'est 24 janvier 2024. Cette journée vise à rappeler les rôles clés que joue l'éducation, d'autant plus qu'elle constitue le fondement des sociétés, des économies et du potentiel de chaque personne. Selon l'UNESCO, plus de 258 millions d'enfants et adolescents dans les mondes ne sont pas scolarisés et environ 617 millions d'enfants et adolescents ne possèdent pas les compétences requises des bases en l'erture et en calcul. Suivez-les dans cet élément signé. Nancy, il est cas. Célébration ce 24 janvier 2024 de la journée internationale de l'éducation placée sous le thème « Il faut faire de l'éducation une priorité », occasion de défendre l'éducation à travers le monde entier et martéler sur le rôle clé qu'elle joue. A cet effet, plus de 130 pays se sont engagés à faire de l'accès universel à un enseignement de qualité, pilier central des politiques et des investissements publics. L'éducation est reconnue comme un droit fondamental et pourtant, les chiffres récents dressent un tableau quelque peu alarmant. Selon l'UNESCO, plus de 258 millions d'enfants et adolescents dans le monde ne sont pas scolarisés. Plus préoccupant encore, environ 617 millions d'enfants et adolescents ne possèdent pas des compétences de base en lecture et en calcul. C'est ainsi que le sommet sur la transformation de l'éducation a donné place à plusieurs initiatives mondiales avec comme objectif de renforcer. L'appui à l'éducation des filles et à l'apprentissage fondamental à la transformation de l'enseignement aux outils numériques et aux systèmes éducatifs écologiques. L'agenda éducation 2030 de l'UNESCO intégré dans les objectifs de développement durable vise à assurer une éducation inclusive et équitable de qualité et promouvoir des opportunités d'apprentissage tout au long de la vie pour tous des projets innovants tels que les écoles connectées dans les régions réculées, la formation des enseignants aux outils numériques où les bourses pour les élèves défavorisés sont autant des pas vers la réalisation de cet objectif. Coup de projecteur sur les avenues Kabambar et Bokassa ces désacteurs sont dans un état de délabrément très avancé les automobilistes le motocycliste qui emprunte ces voies sont aux abois les engins subissent de contre-coups du mauvais état de ces acteurs qui sont parmi le principal de la ville province de Kinshasa regardez emprunter les avenues Kabambar et Bokassa dans la commune de Baroumbou ressemblent depuis quelques temps à un parcours de combattants les piétons les motocyclistes et les conducteurs qui osent y passer prennent des gros risques pour eux-mêmes et leurs engins ils sont bourbes dans les nids des boules qui s'y sont créés et leurs véhicules s'en sortent avec des dégâts considérables à l'instar d'autres acteurs détériorés les mauvais états de la route Bokassa a également une incidence négative sur les activités commerciales qui s'exercent aux environs L'avenue Kabambari qui traverse trois communes de la ville de Kinshasa souffre d'un délabrement criant ces usagers ne cessent d'interpeller les autorités publiques pour sa réhabilitation compte tenu de sa position géostratégique et de son importance et de son importance dans la capitale la dégradation la dégradation de certaines routes de la capitale congolaise devient une situation préoccupante l'intervention des autorités pour leur réhabilitation est plus que nécessaire participation des léopards de la république démocratique du Congo à la canne Côte d'Ivoire 2024 le congolais reste optimiste quant à la victoire de fauve nationale Dédit Mujinga a recueilli les pronostics de la population avant la rencontre de la république démocratique du Congo et la Tanzanie Suivez Positif on va gagner on va gagner on va gagner je suis sûr avec mon pays nous avons des gros joueurs là-bas qui jouent Yoann Ouissa Meshach Elia Bakambu ils vont marquer des zéros oui nous avons une très belle équipe en voyant notre façon de jouer la façon dont nos joueurs sont en train de jouer vraiment je suis sûr et certain que nous allons pouvoir amener la coupe ici à Kinshasa on regarde un peu d'espoir on a un espoir vu les sélectionneurs et les joueurs sont tous motivés pour un seul beat de se qualifier à la phase de 8ème finale en 8ème finale on est vraiment en confiance avec notre équipe surtout notre entraîneur j'espère que cette fois-ci ils vont s'améliorer de faire autrement par rapport au classement pour les 11 de départ donc nous espérons pour la qualification même vous avez avant le match contre le Maroc même l'entraîneur disait que les Léopards sont vraiment dangereux c'est une équipe à crainte si tu te laisses faire ils peuvent te manger alors nous sommes on a l'espoir on a l'espoir les joueurs ils ne sont pas même les entraîneurs ils ne sont pas ils ne sont pas les gens donc l'espoir il y a l'espoir il y a l'espoir vraiment Léopards à la la l'espoir il y a 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 l'espoir C'est la première fois qu'il y a une édition du journal sur Canal Congo Télévisions, coordonnée par Gisèle Olivier Tocco, réalisée par Dieu Merci Kifo. La prise de vue a été assurée par Olivier Dongwangou à Lernan ainsi qu'au concours rédactionnel du Canal Congo Télévisions. Je vous dis donc merci de l'avoir suivi avec le même plaisir et le même désir.